Retrouve tous les épisodes de cette série sur le site web voieoffforislam.fr en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et si tu aimes cet épisode, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner tout en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voie Off for Islam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la mort de Moussa, puis nous avons parlé du prophète d'Allah, Haskil, comme l'ont décrit les gens du livre. Moussa, avant sa mort, les fils d'Israël avaient disparu pendant 40 ans. Et il lui est arrivé quelque chose dont nous avons déjà parlé et que nous allons approfondir dans cet épisode. Un jour, Moussa, alayhi salam, faisait un discours pour son peuple et son peuple lui posait des questions. Ils questionnèrent qui ? Ils questionnèrent Moussa et lui demandèrent qui a le plus de connaissances parmi les gens. Et il n'y avait personne qui avait le plus de connaissances parmi les fils d'Israël. Alors il répondit, moi. Et Allah, exalté soit-il, l'a blâmé pour cette réponse. Parce qu'il n'a pas demandé à Allah, exalté soit-il. Et Allah lui dit, oh Moussa, j'ai un serviteur qui sait des choses que tu ne connais pas. Moi, j'ai un serviteur, un de mes serviteurs, qui sait des choses que tu ne connais pas, Moussa. Pour qu'il apprenne à Moussa que la science vient d'Allah, que la science toute entière vient de chez Allah, le Très-Haut. Et peu importe ce que l'homme a comme connaissances, car Allah, exalté soit-il, l'a dit, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Et Moussa, alayhi salam, se mit à poser des questions à son Dieu. Il demanda à Allah, le Très-Haut, qui est ce serviteur qui connaît des choses que je ne connais pas. Et Allah, exalté soit-il, l'a informé qu'il y a un serviteur qui s'appelle El-Khadr. Cet homme, tu vas le trouver dans le confluent des deux mers. Une mère et une autre mère qui se rejoignent dans un même lieu. Tu vas trouver cet homme dans le confluent des deux mers, qui s'appelle El-Khadr. Quelle est l'histoire d'El-Khadr ? Et qui est El-Khadr ? Est-ce que c'est un prophète ? Ou est-ce que c'est un vertueux ? Il y a une divergence des savants sur la question. Et le cas le plus probable, et Allah est le plus savant, c'est que c'est un prophète d'Allah, exalté soit-il. Car Allah, le Très-Haut, lui a informé de quelques sujets du futur. Moussa, alayhi salam, lui demanda, « Oh mon Dieu, je veux voir cet homme. Quelle est cette mère ? Où est-ce que cette mère va rejoindre une autre mère, pour que je puisse trouver cet homme ? » Et Allah, exalté soit-il, l'a informé qu'il y a un signe en Moussa. « Voyage près de la mère, va dans le confluent des deux mers, et cherche cet homme. Mais tu ne le trouveras pas, sauf si tu perds un poisson. Prends avec toi un bout de tissu, comme un sac, et mets-y un poisson, un poisson mort. Et si tu perds ce poisson, alors tu trouveras El-Khadr, dans l'endroit où tu auras perdu le poisson. » Quoi Moussa a cherché El-Khadr ? Pour qu'il en apprenne davantage, Moussa, alayhi salam, veut apprendre auprès de cet homme. Et qui est le valet de Moussa, alayhi salam ? Un homme qui s'appelle Josué ibn Nun. Un jeune homme sincère et dévoué à Moussa, alayhi salam, et lui aussi un jour, va devenir un prophète. Et Moussa a dit à son valet Josué, « Moi, je vais marcher près de la mer, jusqu'à ce que je trouve El-Khadr. » Et Josué lui dit, « Et comment tu vas le trouver ? » « Prends avec toi un tissu, un sac, et mets-y un poisson. » « Et si tu perds le poisson, alors tu m'en informeras, parce que l'endroit où l'on va perdre ce poisson, sera l'endroit où l'on trouvera cet homme. » Et Josué lui dit, « Et combien de temps tu vas marcher sur la terre et près de la mer avant de le trouver ? » Je marcherai sur la terre de longues années, jusqu'à ce que je trouve cet homme, et j'apprendrai de lui. « Si je devais marcher de longues années pour trouver cet homme, alors je les marcherai. » Je ne me soucie de rien. Je traverserai les terres, je traverserai les mers, et je marcherai partout. Pourquoi Moussa ? Le savoir, c'est le savoir. Moussa, alayhi salam, marche sur toute la terre. Il marche sur toute la terre avec son valet, Josué ibn Nun, son valet qui porte un sac avec un poisson à l'intérieur. Et il cherche cet homme, cet homme qui s'appelle El-Khad. Et que va faire Moussa ? Que va faire Moussa s'il trouve cet homme ? Que va-t-il se passer entre Moussa et cet homme ? Moussa est parti près de la mer, en marchant sur la terre. Et il le cherche pour apprendre de lui la science. Et celui qui prend chemin où il s'instruit, Allah lui facilite le chemin pour aller au paradis. Moussa, alayhi salam, s'est lancé avec son valet, Josué ibn Nun, à la recherche de l'homme qui s'appelle El-Khad, pour que Moussa, alayhi salam, apprenne de lui. Ils sont arrivés à l'endroit qu'Allah leur a promis. L'endroit qu'Allah leur a promis, au confluent des deux mers, la source des rivières. Moussa, alayhi salam, marchait. Il y avait avec lui Josué qui avait un sac avec un poisson à l'intérieur. Si le poisson se perd, si le poisson s'enfuit, alors c'est l'endroit de la rencontre avec El-Khad. Moussa, alayhi salam, s'est endormi. Il est fatigué par la marche. Il a trouvé un rocher près du ruisseau. Il était somnolent. Il s'est couché et s'est endormi. Josué ibn Nun, lui, est resté éveillé pour surveiller. Et le sac se mit à bouger. Le poisson est sorti. Il est tombé dans la rivière et il s'est mis à nager. Oh Allah, que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? Josué ibn Nun a attendu que Moussa, alayhi salam, se réveille. Mais il a oublié de lui en parler. Il a oublié de lui dire qu'ils ont perdu le poisson. Moussa, alayhi salam, reprit son chemin. Et Josué ibn Nun est parti avec lui. Et lorsqu'ils ont distancé le ruisseau, lorsqu'ils l'ont dépassé, il dit à son valet, Moussa, alayhi salam, avait faim. Il dit, prépare-nous à manger. Après avoir quitté le ruisseau, il dit à son valet, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Et qui s'est rappelé ? Josué ibn Nun. Il s'est rappelé que le poisson s'est égaré et qu'il a bougé. Et qu'il est parti dans la mer, qu'il est parti dans l'eau. Vois-tu, quand nous avons pris refuge près du rocher, près de l'eau, tu te rappelles, quand tu t'es endormi près du rocher, que nous nous sommes assis à côté. C'est là que j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il est entré dans la mer, il est entré dans l'eau. Et miraculeusement, il s'est frégué un chemin. Et Moussa lui dit tout en étant heureux, c'est ce que l'on voulait, c'est ce que l'on voulait. Et ils retournèrent suivant leurs traces. Moussa et Josué ibn Nun retournèrent par le même chemin, vers le rocher où il s'était reposé. Et ils y trouvèrent un homme allongé par terre. La terre était verte autour de lui. Et c'est pour cela qu'il s'appelle El-Khad, l'homme vert. Il dormait près de l'eau avec une petite couverture. Et Moussa l'a salué. Il dit que la paix soit sur toi. Et l'homme a enlevé la couverture sur sa tête. Et il répondit, Et comment ta terre peut être en paix ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on aura le salut dans ce monde ? Qui es-tu ? Moi je suis Moussa. Moussa ? Des Israélites ? Qui t'a parlé de moi ? Qui t'a parlé de moi ? M'a parlé de toi ? Celui qui t'a parlé de moi. Allah, exalté soit-il. Puis El-Khad lui dit, Il dit à Moussa, Et la terre autour d'eux est devenue toute verte. Il a raconté que cet homme, à chaque fois qu'il s'assoit sur une terre, elle devient verte. Et c'est pour cela qu'on l'appelle El-Khad, l'homme vert. Que veux-tu de moi Moussa ? Qu'est-ce qui t'amène vers moi ? Je viens pour apprendre de toi. Tu viens apprendre alors que tu as la Torah ? Et Moussa lui dit, Tu connais des choses que je ne connais pas. Est-ce que je peux te suivre ? El-Khad dit à Moussa, Tu ne pourras pas être patient. Tu ne pourras pas supporter. Je ne te désobéirai pas. Je vais te suivre. Et Moussa avait du respect envers El-Khad. Et le voyage, Le voyage a commencé. Cet impressionnant voyage Que Moussa a passé avec El-Khad Avec des événements mystérieux, Des événements étranges. Et Moussa se lança avec El-Khad.